coucou les petits loups comme vous avez pu le voir dans le titre à l'écran on se retrouve encore sous aux langues si tu es là c'est que ça t'intéresse forcément du coup on va s'intéresser cette fois-ci aux armures légendaires alors qu'est-ce que c'est déjà pour ça il faut que je te montre autre chose dans lequel on va les débloquer tu vas dans l'onglet voyager et effectivement depuis l'arrivée du deuxième dlc quand tu vas aller dans autre tu as un nouveau mode l'aventure de malmax c'est pas une mission c'est carrément un mode qui a sa propre difficulté d'ailleurs ce mode c'est un peu l'équivalent des abysses complètement romanier tu as toujours une histoire de paliers un certain nombre à monter avec des champs de bataille à faire entre chaque palier enfin etc on va pas rentrer plus dans les détails parce que là c'est pas ça que je suis censé expliquer mais quand tu enchaînes ces champs de bataille etc au fur et à mesure que tu avances tu vas débloquer des armures légendaires armures légendaires que tu obtiens ici en appuyant carré et en dépensant des fers à cheval doré fers à cheval que tu obtiens en faisant tes champs de bataille et que tu as en récompense ces armures comme tu peux le voir ce sont des sets déjà de base dans le jeu que tu peux obtenir donc au complet ici et que tu peux acheter pour une certaine somme à chaque fois de faire à cheval doré c'est dommage ça coûte un peu cher à mon goût ça c'est con bon une fois acheté alors évidemment petite parenthèse quand même quand tu vas obtenir ta première armure légendaire tu auras le droit un petit message donc t'indiquant et là je précise ce qui était marqué qu'une armure de guerrière légendaire peut être portée avec de l'équipement appartenant à un ensemble du même nom bon toujours le même charabien qui te sorte incompréhensible et mal détaillé vous activerez ainsi un bonus ensemble semblable à celui d'un ensemble d'équipement ordinaire si plus d'une pièce d'équipement d'armure de guerrière légendaire est portée les effets spéciaux de les ensembles seront améliorés selon le nombre de pièces équipées ça ça va c'est compréhensible et tu le verras après c'est facile à comprendre entre parenthèses il est possible que certains effets spéciaux au sein d'un bonus ensemble ne puissent pas être améliorés donc effectivement certains effets sont exemptés c'est à dire qu'ils ne seront pas pris en compte tout court donc ne sois pas surpris voilà je te montre ça dans l'effet ça donne quoi donc là tu peux le voir je porte déjà une pièce légendaire alors tu vas la voir il y a un petit symbole qui t'indique que c'est une pièce légendaire si tu veux la reconnaître regarde juste à côté d'armure qui est en train de défiler il y a un petit symbole en jaune tu peux pas te tromper et même le design de toute façon l'armure est différent il me semble bon quand tu appuies du coup l2 pour aller voir effectivement le bonus ensemble on voit des effets orange entre autres alors là on a les on a les effets qui sont normaux pv plus 30 restauration de pv en part en plus 12 dégâts d'esprit subis en cas de parfaite condition moins 7,2% ont dégâts infligés en cas de parfaite condition plus 17,9% tous ces effets là vont être augmentés si tu portes plusieurs pièces évidemment de l'armure donc au fur et à mesure que tu avances tu vas débloquer ses effets et eux à chaque fois seront plus important puisque c'est une armure légendaire donc là il faut prendre aussi un autre point important en compte si par exemple admettons j'ai une réduction alors je te montre ça une réduction des exigences de bonus ensemble qui est l'équivalent de la réduction de conditions de bonus ensemble qu'on avait dans nio qui je le rappelle te permet de faire compter une pièce pour deux si j'ai ça admettons effectivement je débloque le premier effet pv plus 30 mais c'est pas deux pièces légendaires que je porte elles sont comptées pour deux grâce à ça si j'enlève que je te mets une pièce normale de ce 7 même chose je reste à plus 30 parce que c'est pas une pièce légendaire si maintenant je te mets une deuxième pièce légendaire hop là l'effet passe en premium on est à plus 60 donc là tu sauras comment augmenter les effets pour les avoir plus haut c'est grâce aux pièces légendaires que tu vas porter donc tu l'as vu si tu utilises une réduction ça marche pas si tu utilises une pièce normale ça marchera pas donc même chose je te remontre homme de bienveillance j'ai débloqué le deuxième effet mais il est normal il n'est pas en premium donc en gros c'est ça les pièces légendaires te permettent d'avoir les emplacements d'effets en premium du plus nuément sauf certains effets qui ne seront pas ferveur spirituel comme tu peux voir en quatrième ligne ne pourra pas être en premium il y a plusieurs effets comme ça ils ont prévu vraiment le coup les accessoires par exemple ici j'ai dégâts de frappe mortelle plus 7,2% tu peux voir que c'est en ligne premium pourtant quand je vais porter toutes les pièces c'est pas le cas bizarrement ça change alors c'est un peu bizarre leur système je sais pas trop encore trop comment c'est foutu parce que si effectivement je retire ça alors attend ça c'était comme une pièce normale ouais pour y rajouter ça que je te mets à la quatrième déjà je te montre on a effectivement les trois premiers effets qui sont pris en compte ensuite alors je le rappelle pour faire compter enfin pour activer un premier effet t'es obligé d'avoir deux pièces d'une armure ou d'une armure ensemble en tout cas pour être plus précis donc là ça marche pas j'ai pas mon dégâts de frappe mortelle c'est normal pour ça une fois les mettre ma réduction qui est ici hop et comme tu peux le voir c'est le cas sauf qu'ils ont été malins parce que tu dis bah c'est en premium chouette alors ça c'est un accessoire entre parenthèses peut-être ce jeu que j'ai essayé de farmer avant l'arrivée du deuxième DLC pendant x temps au panda nonours en lui donnant l'accessoire pour qu'il me le redroppe avec des effets à chaque fois différents et surtout en essayant d'obtenir cet accessoire là qui a le dégâts de frappe mortelle qui m'aurait permis d'augmenter la puissance de mon build actuel j'ai jamais réussi à le farmer je l'ai obtenu hier avec sadaki d'ailleurs merci au passage sadaki qui m'a permis de choper pas mal de choses que je n'arrivais pas à voir du tout dans ma partie j'avais zéro chance j'ai beau augmenter la chance otaki etc pas un moyen j'ai joué en cop avec là pas tout ce que j'ai looté quoi affolant du coup j'ai du bol j'ai eu cet accessoire et en plus attends t'as pas vu le meilleur non c'est pas celui là qu'est ce que tu fais là toi le voilà j'ai mon dégâts au corps à corps à 13% que je voulais absolument non mais mort de rire quoi j'ai passé je sais pas comment tu as essayé de l'obtenir pas au moyen enfin bref c'était leur sujet merci sadaki du coup ils ont été malins le premier effet comme ils savent très bien que beaucoup d'entre nous vont pousser leur build essayer d'aller chercher la puissance là où on peut et notamment sur les accessoires tu vois que le premier emplacement ils sont doutés que c'est là enfin que celui ci serait certainement pris par des joueurs que du coup et ben ils n'ont pas mis en premium ces enfoirés ou alors il y a peut-être moyen mais je sais pas de quelle manière parce que du coup bah il n'y a pas moyen en ce qui me concerne ou alors il faudrait dans ce cas là potentiellement une arbalète avec la réduction des exigences de mes ensembles en version légendaire et là ça marcherait mais comme c'est pas le cas bah ça marche pas comme tu l'as vu juste avant c'était le même principe avec cette armure là si je rajoute une pièce normale l'effet sera normal si j'utilisais la réduction c'est normal et ben l'accessoire c'est pareil comme c'est pas une arbalète légendaire avec la réduction de conditions de l'ensemble bah ça marche pas ça le met normal alors que l'effet aurait pu être encore plus puissant ça c'est dommage par contre donc je sais pas trop c'est un système qui est à la fois très intéressant finalement assez rapidement compréhensible mais qui du coup bah est sous exploité parce qu'on peut pas vraiment faire ce qu'on veut on manque d'emplacement peut pas mettre non plus cinquante mille pièces avec un genre une grâce et compagnie et j'en passe et on n'a pas les armes que ce soit de mêlée ou à distance en légendaire qui sait peut-être avec le troisième DLC mais du coup bah ça nous limite à mort on peut pas faire grand chose en fait là vraiment le premier effet qu'on va avoir bah c'est les effets en eux-mêmes de cette armure qui du coup vont être augmentés vu que je porte les pièces bon c'est un peu bizarre mais c'est comme ça alors ce qui m'étonne c'est que effectivement ici ça ne marche pas pour la réduction par contre si je mets l'épée alors tu l'as vu la réduction m'a permis d'avoir la quatrième pièce avec la ferveur spirituelle mais comme c'est pas du légendaire l'effet est normal et de toute façon il y a certains effets qui est astro normal quoi qu'il arrive et ça ça en fait partie mais là où ça m'étonne c'est que si je mets la double épée d'aspiration qui fait partie du set de bienveillance que je porte hop je débloque pourtant en premium le cinquième effet plus 18,9% mais pourquoi je sais pas trop alors j'imagine que du coup vu que ça marche là j'en conclue qu'on pourra pas éventuellement avoir les armes en légendaire plus tard je pars de ce principe puisque ça me le débloque après peut-être que je me trompe mais c'est bizarre tu vois autant ça ne marche pas avec la réduction de l'exigence après c'est peut-être fait exprès si ça se trouve ils ont fait en sorte que la réduction ne fonctionne pas à ce niveau là sinon ça aurait été trop simple à mon avis on aurait pu se mettre des effets premium un peu partout sans forcément rajouter des pièces tu sais de guerriers légendaires quoi c'est un peu compliqué comme ça mais là tu es en train de voir un petit peu le fonctionnement donc tout ce que je disais ça nous limite finalement à mort autant un set comme celui-ci tu vois on peut aller augmenter tous ses effets puisqu'on peut porter vraiment le nombre de pièces qu'on veut pour ça mais si je viens à toucher ici et essayer d'en profiter avec Limbao par exemple j'ai pas assez de place en fait pour porter suffisamment d'effets pour que ce soit intéressant et c'est même chose si je rajoute par exemple une grâce de Limbao j'ai bien deux effets puisque un c'est compté pour trois avec la réduction des exigences mais du coup il n'y en a même pas un des deux qui est en premium ça veut dire que les grâces n'en font pour l'instant pas partie ça c'est dommage pourtant on voit bien les lignes en bas qui sont indiquées en orange mais dès que tu as joué tes pièces bah c'est mort elles s'envolent donc ça n'en fait pas partie a priori c'est vraiment les bonus ensemble pour ça d'ailleurs il faudrait que j'essaie plutôt un bonus ensemble sur des armes je vais en avoir le carnet il faut que j'essaie aussi avec des sets qui possèdera éventuellement une arme et un arc tiens pour essayer ça pourrait être pas mal il y a le bout je crois que je pourrais éventuellement essayer mais je ne sais pas si... ouais si, il faut que je vois son arme ce que c'était et je peux éventuellement l'essayer il y a qu'un étruion aussi, c'était quoi Serious c'est quoi la lutte je crois que je dois l'avoir cette arme là je vais juste en avoir le carnet donc ça ne fonctionne pas même pour un bonus ensemble normal il faut vraiment une armure légendaire pour que ça fonctionne donc tu vois il y avait un joueur il y a deux jours je vais en parler de toute façon il y a un Xadaki entre autres mais il y avait un joueur qui m'avait envoyé un screen comme quoi c'était super impressionnant on pouvait augmenter la puissance comme si on portait deux bonus ensemble et tout mais en fait non ce n'est pas comme si tu portes deux bonus ensemble le seul qui en bénéficie au final c'est ton armure légendaire ce qui est un peu bizarre puisque de ce que tu en lis sur le message qu'il te laisse quand tu débloques la première armure c'est que si tu portes une armure légendaire c'est comme si tu bénéficiais de ces effets là sur un deuxième bonus ensemble pourtant tu vois ça ne fonctionne pas je vais mettre un autre bonus ensemble les effets sont normaux c'est ça qui est un peu bizarre donc je ne sais pas encore trop c'est à fouiller un peu plus mais de ce que j'ai pu en tester maintenant je pense à mon avis en avoir fait le tour et je ne pense pas réussir à avoir une augmentation des effets comme là sur des pièces en fait normales qui ne sont pas des bonus d'ensemble légendaires quoi alors là je fais référence à cette armure là du coup et bien j'espère à la fois que tu auras compris un petit peu comment ça fonctionne je ne pense pas avoir oublié quelque chose de toute façon si je comprends autre chose de potentiellement vraiment intéressant je vous referai la vidéo quoi qu'il arrive mais je pense honnêtement d'avoir déjà fait le tour et comme je le disais donc c'est un système qui est à la fois intéressant mais du coup sous-exploité parce qu'au final on ne peut pas porter déjà suffisamment de pièces pour que ce soit intéressant et qu'il y ait une grâce ou autre et puis qui plus est comme tu peux le voir les autres n'en bénéfinissent pas que ce soit les grasses ou autres bonus ensembles normaux tu ne bénéficies pas de ces effets premium ajoutés donc c'est un peu dommage allez je te dis à plus